Ils sont ici ce matin qui sont comme la femme au tsunami Ils ont assez de foi Que Dieu montrera une vision Que Dieu va se déployer Que Dieu va se révéler à eux Et je le crois de tout mon corps Raison pour laquelle nous blanchissons des nuits Nous nous retirons Afin qu'effectivement nous soyons à la disposition du Seigneur De manière à ce que vous priez Nous sommes où votre esprit Soit en harmonie Avec l'esprit de Dieu De manière à ce que quand quelqu'un vient Avec les fardeaux On fuit dans son cœur Et aussi Dieu donne la réponse Parce que Dieu est la parole Et il parle à nos cœurs À travers sa parole Il est la raison pour laquelle nous devons nous apprêter sérieusement Préparer nos réunions avec tout le Seigneur possible Parce que c'est une rencontre avec le Très-Haut Et je crois que ce matin Cette rencontre sera évidente Et jeigneur que ce matin Vous ne pouvez pas d'être avec nous Et j'aimerais Une fois de plus Mon âme vous bénigne Et jeástico Vous être avec nous Et ainsi Pour que vous m'avez Vous êtes avec nous Amen Alors Je vous invite à prendre les écritures Je vous remercie alors que je vous viendrai Dans le livre d'Ethéronan, le chapitre 27 Et dans le livre d'Ethéronan, le chapitre 27, verset 12 jusqu'au verset 13 Quand vous rentrez chez vous, vous pourrez faire la lecture de Dehéronan 11 verset 26 jusqu'au verset 28 Et d'ailleurs jusqu'au verset 29 Nous allons prendre le chapitre 27 Lorsque vous aurez passé le Jourdain Et nous allons prendre le chapitre 28 Simeon, Lévi, Is, Judas, Isaac, Joseph, Joseph et Benjamin Et Benjamin se tiendront sur le mot Garizi Et nous allons prendre le mot Garizi pour bénir le peuple Et nous allons prendre le mot Garizi pour renoncer la malédiction Et nous allons prendre le mot Garizi pour renoncer la malédiction Et nous allons prendre le mot Garizi, et nous allons prendre le mot Garizi pour renoncer la malédiction qui sera comme un message de préparation comme une plateforme qui va préparer la suite des prédications et des enseignements que nous allons donner parce que vous voyez que nous vivons une période cruciale une période de bouleversement et pour cela il faut la grâce et l'intervention du Dieu Tout-Puissant afin que nous soyons mieux affermés alors comme nous venons de lire dans les saintes écritures qu'à la frontière du pays de Canaan et nous voyons ici à Canaan Moïse le prophète Moïse le législateur d'Israël et nous voyons ici à Israël place le peuple devant la vie et la mort et nous voyons ici à Israël il est place devant une dualité entre la vie et la mort entre la bénédiction et la malédiction et nous voyons ici à Israël et nous voyons ici à Israël et le Frère Bonhomme et aussi le dictionnaire et le Frère Bonhomme et le Frère Bonhomme et nous voyons ici à Israël définissent le livre de Deutéronome et nous voyons ici à Israël et nous voyons ici à Israël comme étant la combinaison de deux lois et nous voyons ici à Israël la loi de la mort et nous voyons ici à Israël et la loi de la vie et nous voyons ici à Israël en langage plus clair dans le Frère Bonhomme le livre de Deutéronome nous place dans la même configuration que le jardin d'Éden dans le jardin d'Éden l'Éternel Dieu avait placé l'homme et la femme devant leur libre arbitre il les a placés devant l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal et raison pour laquelle en Deutéronome chapitre 30 le verset 19 la Bible le dit je prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob voyez-vous comment notre Dieu est merveilleux mais l'Éternel nous dit nous savons qu'il y a la mort et il dit il place devant nous la mort et la vie il place devant nous la malédiction et la bénédiction mais il nous dit faites attention choisis la vie sur le zingou afin que tu vives choisis la bénédiction sur le masakounou afin que tu sois heureux donc le premier acte communautaire à l'entrée du pays était d'activer la bénédiction ce qui comblerait ce qui obéirait et la malédiction pour ceux qui vont désobéir et dans le pays c'est entre les deux pôles que va évoluer toute la nation raison pour laquelle c'est notre devenir nous avons puissé avec les ématoires et le résultat de nos propres choix il y a que nous avons puissé avec nous aussi Amen ce que nous allons être dans le futur il y a que 20 ans nous avons puissé avec les ématoires dépend des choix il y a que nous avons puissé avec nous que nous-mêmes nous faisons il y a plus de monde qui nous avons puissé donc vivre heureux que nous avons puissé dépendre de choix il y a que nous avons puissé vivre dans le malheur que nous avons puissé dépendre de choix ainsi le livre de Técaronome nous avons puissé et si vous avez souhaité faire de nous pour la mépris de ce livre que nous avons puissé faire de nous des dieux que cela mais tu vois l'ébancé j'amateur et il y a qui dit Amen vous souhaitez tu as quoi dit le manque de mépris de ce livre que nous avons puissé faire de vous que cela tu veux le vent les porteurs de mon propre malheur mais il y a le droit il n'y a pas pas de nous parce que tu as placé devant nous le bien et le mal il a placé devant nous la vie et la mort il a placé devant toi la bénédiction et la malédiction ainsi dans la loi de loi qui promettait la bénédiction et cette bénédiction était conditionnée à l'obéissance dans cette loi qui le garantissait la bénédiction et la bénédiction et la bénédiction dans cette même loi la loi garantissait la supériorité la bénédiction la loi le garantissait l'élévation la loi le garantissait la stabilité la loi le garantissait la protection et la guérison de la maladie la loi le garantissait la productivité parce que Dieu a dit qu'il devait supprimer la stérilité la stérilité le télescope il n'y aurait pas de femmes qui avortent ni de femmes stériles ces choses-là sont écrits et pour s'y s'en ont parlé il faut maîtriser les clés dans la Bible dans laquelle elle est là elle est truffée de promesses on a dit qu'il n'y a pas Francis je crois Francis je crois avec pire moyen réunir ou rassembler les âgés pour lui on dit ça je crois près de 660 promesses on a dit qu'il n'y a pas pas il n'y a pas on ne rapporte avec la rédemption mais il y a qui doit nous faire Hallelujah et le problème n'est pas simplement de lui il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas Alléluia vous verrez que Moïse est-ce que j'ai votre attention Moïse Moïse Israël est l'église et Israël dans le naturel c'est l'église dans le spirituel même si je ne cite pas William Rana et que je parle de Moïse, toi de façon instinctive tu présentes même le docteur King tu as le vrai schéma parce que Moïse n'était qu'une ombre et que Israël n'était qu'une ombre ces choses là ont été écrites pour toi et moi quand je parle à Moïse dans le premier exode, toi tu voyages déjà dans le troisième exode je remplace Moïse par William Rana est-ce que vous êtes avec moi ? donc Moïse qui prononce l'écriture il fait une promesse sous la forme des instructions données à Josué il dit que lorsque vous allez posséder le pays il dit que j'ai promis à vos pères il dit que c'était Abraham, Isaac et Jacob Abraham, Isaac et Jacob quand vous arriverez au centre il dit qu'il dit tu activeras la bénédiction pour ceux pour ceux même pour ceux et au même moment la malédiction dans ceux qui vont déjeuner et le témoignage qui parle de cela serait gravé sur un hôtel et Dieu avait nommé les lieux sur lesquels la pélédiction et la malédiction seraient activées et je dis que il y a des mondes au centre du pays l'autre est à gauche l'autre est à droite je crois que c'est un saignement qui va te transformer mais c'est un saignement va nous situer va révéler le pôle de chacun de vous vous êtes en direction de quel pôle vous êtes sur quel pôle parce qu'il y a deux conigues il y a deux montagnes qui garantissent l'avenir du peuple mais il y a deux conagnes nous avons le mont Garizim et de l'autre part nous avons le mont Ebal et Moïse et toutes les institutions Josué que tu entrées dans le pays tu sépareras la maison d'Israël en deux hors Israël il dit d'abord le nom nouveau d'une personne et cette personne c'est Jacob un patriarche quand son nom fait changer il a reçu un nom des princes et il n'y a pas pour moi il n'y a pas l'habitude vainqueur Mounoun et ce Jacob il n'y a pas d'une avait douze enfants et ces enfants-là ont constitué douze tribus et ce sont ces douze tribus qui constituent Israël comme étant la nation les douze tribus sont tous en fond d'un même père ils sont tous sentis d'un même rang ils ont le même patrimoine génétique ils sont douze fils du prophète même dans la destinée de la nation ils vont être séparés les âges ils seront placés sur le premier port dans la direction du mont Garizine et six autres seront placés dans la direction du mont Hedbal et la Bible dit que quand Josué arrive dans le pays selon les intuitions de Moïse il a pris les pieds ils ne font pas que ce soit non-taillé mais il n'a pas de la carrière induit mais il n'a pas dit que de la poire mais chaud mais dans le monde je n'ai pas un sur blanc mais il n'y a pas de la carrière mais je suis à me reçu l'ordre mais il n'y a pas que de la carrière que l'autel de jugement soit influencé par le fait et que cette pierre-là devait être naturelle et Dieu lui-même a voulu que la loi et la parole pour ce jour soit gravé sur un autel qui n'est pas influencé par la civilisation est-ce que vous êtes avec moi voilà pourquoi je vous dis qu'il y a un refaire et Dieu a ses instruments et il n'a pas voulu que la main des hommes puisse les toucher par les friots par les friots de la civilisation qu'est-ce qu'il y a le nouya? Alléluia raison pour laquelle mon frère n'est-ce qu'il y a un soyons sérieux avec les choses de Dieu mais nous voulons nous pour qu'il y ait la prime de ces choses qui sont arrivées dans le pays mais je ne sais pas si vous avez ici il est en pays à la parole et à la recommandation de Moïse l'heure d'activer la bénédiction et la malédiction est arrivée et c'est l'heure de séparation des tribus maintenant nous sommes arrivés à l'heure où les tribus seront séparés les autres à gauche les autres à droite alors il dit que il y a d'autres tribus il y a d'autres qui vont prononcer la bénédiction il y a quelques zones qui sont mises à l'heure sur le nom carisme dans le monde carisme et les autres leur vision c'est la malédiction mon papa a ouvert les livres de peau c'est les autres qui l'ont voulu mais c'est le destin de Dieu qui a voulu que les fils nés vous voyez que tu ne l'ont pas léna des véritables femmes c'est-à-dire parce que jacob avait deux femmes la grande soeur et la cadette et les deux ont donné des servantes qui ont fait des enfants avec jacob et voilà comment il y a douze enfants donc il y avait les enfants nés des femmes et il y a des enfants nés des servantes c'est la raison pour laquelle vous verrez lorsque dans cette classification Ephraim et Manasseh n'apparaissent pas ils sont incarnés par le père lui-même qui est Joseph donc dans les tribus qu'ils apportent la bénédiction qu'ils prononcent la bénédiction il n'y a qu'un fils nés des femmes mais les tribus qui prononcent la malédiction et je crois que celui qui a même en tête c'est Ruben et suivi de son frère pourquoi Ruben c'est parce que Ruben avait perdu l'autorité il a été rélégué au second plan c'est pour vous montrer que c'est un défi ici il n'y a qu'un témoin à voir Amen quand la malédiction est activée la bénédiction va de paix reste à savoir ce matin tu es sous l'influence de quelle montagne parce que tu es à qui tu fais le choix entre la montagne de la bénédiction et la montagne de la malédiction et pour ceux qui vont accéder à la bénédiction elle est liée à l'obéissance et ceux qui vont désobéir du coup ils sont sous le joug c'est une malédiction mais c'est une malédiction mais c'est une malédiction la raison pour laquelle les choix s'imposent tout ce que vous voulez devenir dépend de vos propres choix il n'y a pas un autre miracle qui manque c'est un problème de choix il n'y a qu'un membre il n'y a qu'un seul Amen et lorsqu'il y a choix il n'y a question de volonté il n'y a qu'un membre il n'y a qu'un seul Amen et lorsqu'il y a volonté il n'y a qu'une décision il n'y a qu'un membre il n'y a qu'un membre un message intitulé la puissance de la décision les gens ne décident pas les gens veulent que Dieu fasse mais Dieu a déjà fait mais Dieu a déjà fait Frère Maman me dit que même Jésus il est venu ici ce matin et que toi tu es malade Jésus dans la forme corporelle Jésus dans la forme de Dieu il n'y a qu'un membre et qu'il n'y a qu'un membre et que tu es malade et que tu es malade et que tu aies tes problèmes et que tu es normalement Amen que tu sois tout le monde et que tu venez nous dire et que tu venez nous dire Seigneur tu sais que je t'aime je sais que tu m'aime et nous avons dit que tu es Seigneur guéris-moi il n'y a qu'un membre Frère Maman me dit qu'il ne peut pas le faire que les gens disent qu'il est dans la salle et qu'il ne l'a jamais fait et qu'à ce qu'il a déjà fait et qu'à ce qu'il a déjà fait il lui disait et qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui qu'a foi qu'il m'a donné qu'a guéri même qu'il n'y a qu'un membre et 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 qu'il n'y a qu'un membre même la irration et qu'il n'y a qu'un membre ce truc en toi c'est quoi que tu dis ? je pensais que j'allais entendre je pensais que j'allais entendre donc tout ce que Dieu n'y a qu'un membre il te l'a donné parce que tu es son fils et qu'il s'est dit qu'il n'y a qu'un membre et que Jésus quand il arrive et qu'il n'y a qu'un membre et qu'il n'y a qu'un membre et qu'il manifeste ce qui se trouve déjà en toi il dit ta foi t'a guéri ta foi t'a sauvé tu peux être en sa présence s'il te manque la foi tu ne recevras absolument rien vous voulez pour ça explique le cas de la femme souffrant de la perte des sangs il n'y a pas de sangs il te l'a dit c'est qu'il n'y a pas de sangs il n'y a pas de sangs jésus a dit que qui m'a touché mais il m'a touché il m'a touché il m'a touché le prophète dit que sa mère a chopé bien il m'a touché bien il m'a touché Mais quand il se retourne, il dit ta foi, ta foi, tu es prête, avec la foi, n'appuie-nous. Amen. Or, sans la foi, pour n'appuie-nous, il est impossible que nous soyons agréables à Dieu. On est d'accord ? Or, cette foi-là, ne vient que, ou n'est possible que, que ce que l'on entend, et que ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Donc, il y a foi, il faut entendre, que ce que l'on entend, c'est la parole de Christ, et si on n'entend pas, que l'on entend, ce qui vient de Christ, ça serait une foi hybride. Et on a voz àックé-nous, on s'en waste. Qu'est-ce que die Alléluia ? Qu'est-ce que die Alléluia ? Qu'est-ce que die Alléluia ? Quale à plumombe m'a fait ? Chegira d'ervil, puis la fatale, non s'entend sur pour le mort. Et qui ramène, tu dois te rassurer que ce que ton pasteur a dit, c'est la parole qui vient de tout ça. Parce que si ce n'est pas la parole d'Immel, tu vois qu'il nous faut y prier. Amen. Alléluia. On est là comme si rien ne se fait. Tous ces bouleversements que vous voyez dans le monde, parmi les croyants, il y a un problème sérieux de foi. Il y a quelques membres de l'Immel, il dit que ce nom Malafika, il est venu pour rétablir la foi, pour rétablir et ramener le cœur. Parce que sans la foi, il nous sera impossible d'être agréable à Dieu. Alors remarquez que la foi est un enseignement plus profond que vous pouvez l'imaginer. Et c'est quand nous quittons l'acte chapitre 2, le verset 37 à 38. Ce chapitre nous parle de la conversion. Quand la parole est prêchée. Et que les cœurs sont vivement touchés. Et il y a une promesse qui accompagne cela. Mais après cela, il y a Romaine 12, verset 2. Dieu veut que nous puissions offrir nos cœurs, nos cœurs, nos corps et tout notre être. Comme des instruments, ce qui se sordera par le renouvellement de notre intelligence. Mais il y a un élément capital que nous avions oublié. C'est Hébreu chapitre 11, verset 3. Qui parle de la foi. Que nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. De telle sorte que les choses que nous voyons. Ou les choses visibles. A été faites par des choses invisibles. Alléluia. Donc le troisième niveau, nous introduit dans la foi. Mon problème, c'est parce que Il y a le message tel qu'on l'a prêché mal. Mais on l'a présenté mal. Le message de Sarai, il va simplement venir lire la citation de Frère Bernard. C'est la plus grande séduction qui puisse exister. Pour que nous l'aider, il n'a qu'il ne peut pas. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas vous informer sur l'envouettement. Il n'a pas besoin de l'envouettement. Parce que l'île frère Bernard du Haut de la Chine n'est pas suffisant. Il faut le mystère de la foi. Il faut le mystère de la foi. c'est l'invisible et pour percevoir l'invisible il faut la foi et il faut même dire que la foi la foi a des yeux et ces yeux là dans les livres de Zéthiènes et dans les livres de l'Apocalypse sont appelés les yeux intérieurs et les yeux intérieurs sont aidants des êtres vivants ils ont les yeux en dedans et en dehors un être vivant qui est une option de Christ il perçoit il voit là où personne ne voit il vit dans la foi et il a les yeux de la foi 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 est-ce qu'on commence à comprendre il a les yeux de la foi alléluia dans le domaine de la foi la matérialisation tout ce qui est visible est une émanation de l'invisible et où il y a la na est venu pour ramener l'église la foi la foi la foi c'est la capacité de voir l'invisible dans ce qui est visible il a les yeux de la foi il a les yeux de la foi il a les yeux de la foi alléluia voilà pourquoi il est l'invisible quand il n'y a pas la foi vous disiez d'une minute vous avez dit frère dame vous avez dit frère dame frère dame me dit je suis un bon séditeur et qu'est-ce que tu es pour moi il a les yeux je ne sais pas j'ai des citations merci de maçon d'autre voilà pourquoi les sorciers sont assis dans les églises des magiciens sont assis dans l'église parce que le mystère de la foi qui tué quelqu'un n'a pas compris ça c'est quoi par ça qu'il y a au fait ? parce qu'il faut le faire car même lui-même c'est le mystère qui tué quelqu'un dans le livre de prier le mal ne traverse pas il y a une grande idée le jour de la Pentecôte qui l'ouvre la Pentecôte le Saint Esprit à travers la Pentecôte comme Anania et Saphira sont venus pour monter et prouver l'Esprit comme il y avait la foi l'Esprit les a arrêtés pourquoi improuvez-vous Dieu ? pourquoi comptez-vous Dieu ? le temps arrivera les Ananias et les Saphira seront expulsés pas que vous passez sa barre donc vous verrez le temps où le méchant ne trouvera plus sa place ne trouvera plus sa place dans l'assemblée de Jésus si nous rentrons dans le monde de la foi alors ce que l'on fait là c'est du bricolage est-ce que je compte est-ce que je compte un et même qui chante dans l'Esprit ? c'est du bricolage alléluia parce qu'il faut un enseignement solide sinon on va se retrouver devant des faits où ce qui devait servir de gloire deviendra un désonneur et c'est là que vous voyez un frère mais frère quand tu viens par l'Eglise non je suis très occupé je fais des choses vous voyez la qualité d'âme si tu es là il est sur quelle montagne il n'est pas à des racines il est à des balles parce qu'il ne comprend pas tout ce qu'un fils de Dieu fait sur la terre il tire sa force il est à des loyers en Dieu bon ce que tu fais ça t'occupe telle et tu penses que quand tu m'as réussi et tu penses que quand tu m'as réussi tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait tout ce que tu es un fils de Dieu tout ce que tu es monétaire tu t'approutes à quelle force parce que tu ne connais pas les lois qui régissent l'univers tu cherches de l'argent sans Dieu mais tu es un Dieu sans Dieu comme l'ador ça c'est l'évangile du serpent parce que ce qui est matériel tout est visible mais tu es visible que par l'âme qui crée et l'âme n'est pas matériel si l'âme est invisible il y a plusieurs sortes d'âmes il y a des outils de l'âme il y a des outils de l'âme il y a des outils de l'âme il y a des outils qui l'operaient en prison non comment tu fais tu viens de prospère il y a des outils de l'âme sans Dieu coucou les âmes non on attribue les gens que c'est Dieu qui l'a béni c'est pas Dieu mais tu vois que tu l'as demandé il y a des outils de l'âme il y a des outils de l'âme les gens ont leurs histoires de famille ça n'a rien à voir tu vois que là il y a des outils de l'âme il y a des outils de l'âme pour quelles raisons on attribue les déplacements mais vous savez que mon Seigneur il y a des outils de la mort parce qu'on n'a pas des cieux pour voir il y a des outils de l'âme on ne peut pas nous donner de la prospérité pour que ça ne puisse pas servir sa gloire mais vous savez que le Seigneur il y a des outils de la mort il y a des outils de la mort il y a des outils de la mort vous voyez le phénomène dès qu'un frère accède mais vous savez il y a des outils de l'âme à une manière financière mais vous savez vous savez pour que nos âmes soient perdus vous savez vous savez vous savez vous savez vous savez qu'est-ce qui ne va pas vous savez Alléluia Alléluia Parce que aujourd'hui on n'a pas compris beaucoup de personnes avec épréhensé droit et que le public s'est amoureux tout ce qui est nous sommes ininterfisibles n'a pas été créé Par l'invisible Quelqu'un dit Amen Quand même ces enseignements Ils sont en train de déchaîner Donc vous savez que vous avez Des liens Des nouvelles Les esprits en prison C'est parce que vous n'avez pas les yeux Sinon vous devez voir Qu'il y a des prisons Les portes de prison Ils sont en train de souffrir Et des gens sont en train de souffrir Comme les ventures de Cap Parce que la catastrophe Cette union s'envoie Des aigles Enchaîne C'est la raison pour laquelle Je ne crois pas Les gens ont la théologie De forcer les gens De prier C'est une séduction C'est une séduction Et Dieu te donne Des capacités de discerner Alléluia Bon tu vois un frère Qui vient pour vouloir à l'église Et parfois le pasteur Ça ne le préoccupe pas Mais vous Tu fais penser que le pasteur N'a pas le poids des âmes Mais tu parles de quel âme ? Il n'a pas besoin de moi pour mourir Voilà pourquoi je parle des deux pôles Il n'a pas besoin de Sougasod Il y a seulement des femmes libres de femmes mariées Il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a Il y a qu'il y a qu'il y a Au conflit avec sa famille On a pensé Si mes problèmes ne marchent pas C'est parce que la famille Dites-moi C'est le chef de famille Il doit prendre le truc de la famille Donc voilà pourquoi ça ne marche pas Et de faire con ces choses-là Demain matin Il vient pour l'église Toi tu forces une personne Mais tu vas amener des démons à l'église Quelqu'un peut dire à moi cela Parce que l'idée pour vous que ça marche C'est parce qu'il y a beaucoup de gens à l'église Et les démons sont assis dans les églises Qui disent même amène les dimanches Parce qu'ils ont rentré dans la politique De remplir les salles Mais les vrais problèmes on ne traite pas Parce qu'on ne voit pas On ne maîtrise pas Alléluia Donc voyez-vous qu'il faut Discerner les esprits Regardez ce monsieur Il est sous l'influence de quelle montagne Parce qu'il y a des montagnes à Ebal Il n'y a que la malédiction La peur Amen La sujétissement La domination Il n'y a pas des enseignements d'élévation Quelqu'un dit Alléluia Quelqu'un dit Alléluia Pourquoi on se pose la question Mais comment les gens ont fait Pour rassembler des masses Parce que pour que les gens aient la foi Il faut la parole La parole qui vient de Christ Il n'y a pas des enseignements d'élévation Il n'y a pas des enseignements d'élévation Ce qu'il a fait Il n'y a pas des enseignements d'élévation C'est de corrompre Ben nous De modifier La parole Qui vient de Christ Il n'y a pas des enseignements d'élévation Amen Je ne vais vous expliquer Tout le monde aujourd'hui Continuons sur le bouillet Toutes les églises aujourd'hui Papa, pourquoi nous nous sommes oublions Je précipite Ben, qui n'a pas de temps à vous D'avoir une confirmation Non Comme vous le savez Il y a encore une question D'une colonne de feu Ben, il y a du bouillet Il y a aussi Filmé avec le téléphone Huawei Il n'a pas même pour Papa, mon téléphone Allé, Allé Huawei Vous savez pourquoi Ils sont avides de ces lumières ? Qui ne sont pas des lumières de Dieu Qui ne sont pas des lumières de Dieu C'est un instrument pour enchaîner les âmes Il n'y a qu'il n'y a pas de temps Parce que dans la mesure où Quelqu'un se proclame qu'il a La même lumière qu'il était sur Fremont Ben, il n'y a pas de temps 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 Cette personne devient intouchable Mais, mon Dieu ne peut pas Il n'y a pas de temps Vous ne pouvez plus le juger Mais, il n'a pas de temps Il n'y a pas de temps Vous ne pouvez plus l'affronter Mais, il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Parce qu'il est déjà confirmé Mais, il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Vous voyez la ruse Mais, maintenant, il n'y a pas de temps Puis, une personne Il n'y a pas de temps La parole Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Parce que ce qui génère la foi Ce qui génère la foi C'est la parole Il n'y a pas de temps Parce que la foi elle est n'impossible que de ce que vous entendez Aura Raison pour laquelle dans le réma dans l'oracle il y a une force qui accompagne l'oracle il y a une force qui accompagne l'oracle parce que c'est pas Moïse qui active la malédiction et la bénédiction il y a une force qui accompagne l'oracle alors on commence à remplacer ça a pris un problème avec un homme car il y a une force qui a été écrite il y a une force qui a été écrite pour l'oracle il y a une force qui a été écrite Et pour que Josué arrive sur le terrain, parce que le problème aujourd'hui c'est le problème du terrain et pour activer cette bénédiction et cette malédiction il y a fallu que l'esprit qui était surouïe Il y a beaucoup de gens qui viennent sur Jésus. Oui, c'est Jésus. En dehors de cela, ça sera des discours vains des hommes. Il y a 20, 40 ans autour, il y a partout. Alléluia. Je lis maintenant qu'ici. Chez les hébreux, la parole n'est pas un simple son. Mais c'est un agent actif. Ainsi, la malédiction comme la bénédiction prononcée avait une efficacité constructive ou destructive. Derrière la parole se tient l'âme qui l'a créée. Il y a une âme qui devient créatrice. Quelqu'un peut dire la même chose. Derrière la parole qui est prononcée. Il y a une âme qui devient créatrice. Il y a une âme qui crée la parole. C'est l'âme qui crée la parole. Et le frère madame dit que la parole est l'expression d'une pensée. C'est pourquoi une parole qui n'est pas soutenue par la capacité spirituelle, L'accomplissement n'est qu'une parole en l'air. Mais lorsque l'âme est pleine d'autorité, alors au même moment la parole est revêtue de la même autorité. de la parole est à l'âme. Mais quand j'ai perdu la parole, il y a des petits pouxs. Jésus parle mais il y a des petits pouxs. Alléluia ! Le démon obéit. Car il dit qu'il n'y a plus de notes. Et quand il parle, il dit qu'il n'y a plus de notes. L'âme sèche. sèche, s'il n'y a pas d'esprit, s'il n'y a pas d'une âme, délivrée, la parole prononcée n'aura aucun effet dans la vie des gens, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas simplement cité vraiment, il faudrait que l'esprit, qui a donné des instructions, il ne peut pas s'il n'y a pas d'autre corps, et c'est la catastrophe d'aujourd'hui, et il ne peut pas s'il n'y a pas d'autre qu'on écoute les bandes, mais si le message prêché par William Branham ne produit pas des êtres sur la terre, les mêmes prototypes, les fils de William Branham, les parents de William Branham qui ont le même esprit, il n'y a pas d'autres personnes qui étaient en lui, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, je reprends, je reprends, si Dieu a envoyé William Branham ce que nous croyons, quand il y a dit ça, William Branham, et qu'il n'y a pas eu de suite après, c'est à dire, qu'il n'y ait pas des hommes, partout, vanavé, et des femmes, ayant en eux le même esprit qui était dans le savoir, pourquoi il n'y a pas eu de même esprit, c'est que tout a échoué, alors qu'il n'y a pas eu de même esprit, parce que sur le plan de la rédemption, dans l'histoire des rêves, ça n'existe pas, dans le monde, il n'y a pas eu de même esprit, il n'y a qu'il n'y a pas eu de même esprit, Dieu n'est pas inétre, il ne prend pas du repos, en ce moment, quelqu'un peut dire, « Il n'y a pas eu de même esprit, il est vainque d'individu, il n'y a pas eu de même esprit, il n'y a pas eu de même esprit, c'est la raison pour laquelle il faut chercher l'élément surnaturel qui est ton frère, il n'y a pas eu de même esprit, il n'y a pas eu de même esprit, et il n'y a pas eu de même esprit, Alléluia ! Et le problème, c'est parce qu'on ne veut pas résoudre les vrais problèmes, mais non, c'est le plus possible, on n'a pas eu de même esprit, Les vrais problèmes ce n'est pas que non, un tel disrespect, un tel coin ceci, un tel coin ceci, que c'est aucun contradictoire, c'est parce qu'il n'y a pas la foi, et la foi vient de la parole, qui vient de Christ, et il ne peut qu'il y avoir, la foi, lorsqu'il y a des envoyés, et s'il y a des envoyés, ce sont les prédicateurs, et Paul a dit, pourquoi il n'y a pas de prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés de Dieu, à quoi que vous dites que William est le seul, que Dieu est à fond, et la foi vient de la foi, et la foi vient de sa foi, et ça en mai, Amen! Et pour vous, vous n'avez pas de Dieu, mais vous n'avez pas de Dieu, quand je parle de vous, alors vous n'avez pas de peine, et les prédicateurs, ce problème ne s'arrête pas simplement chez les prédicateurs, Si les prédicataires sont faux, c'est que tout le monde est faux. Et que si tout le monde est faux, à quoi c'est le Dieu qu'on voyait, un prophète sur la terre ? Vous savez, il faut, je pense qu'il faut qu'il y ait une réforme, il faut un sdras. Écoutez, dans le messager du temps du soir, Famanam dit au paragraphe 89. Par conséquent, quand Dieu envoyait ces prophètes, ces messagers du Nouveau Testament, il s'agressait à un seul homme. Et cet homme, devait apporter le message. Il s'agressait à un seul homme. Et cet homme devait apporter le message. A partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. Il s'agressait à un seul homme. Il s'agressait à un seul homme. Il s'agressait à un seul homme. J'appelle ça le principe de un et plusieurs. Il s'agressait à un homme, il s'agressait à un homme. On a vu un. Il s'agressait à un homme. Mais où sont les autres ? J'ai vu que c'était un homme. Alléluia. 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 La situation est catastrophique. Une autre citation ici. Mais il s'agressait à un. Il s'agressait à un. je ne fais rien ça ça s'appelle l'appareil ça dit c'est il y a quelques problèmes pour vous disculper de tes responsabilités vous avez une responsabilité mais il y en a 10% pour moi aussi je vous dis bien que les ténèbres sont énormes vous avez dit vous donnez les milliers vous savez pas comment les démons ont envahi les lieux religieux le diable avec son armée a pris place dans l'assemblée des saints il faut qu'un dieu puisse susciter des élites il faut qu'il ait une élite il faut qu'il y ait des hommes et je pense que l'heure est arrivée où chacun doit devenir plus conscient avec lui-même et son dieu je crois qu'on a dit dans l'âge de Pergam la page 165 c'est l'exposé avez-vous remarqué dans l'apocalypse 22-17 et l'épouse l'épouse dise vient et que celui qui entend dise entend dise vient vous voyez l'épouse prononce la même parole que l'esprit elle est une épouse parole c'est ainsi qu'elle prouve qu'elle a l'esprit dans chaque âge de l'église nous trouvons ces mots que celui qui a deux oreilles entendent ce que dit l'esprit la dernière citation quand Jésus était sur terre il a dit ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres Jean 14 et 10 et si nous voyons de façon évidente que la manifestation parfaite de Dieu dans le Fils était était le même était le fait que l'esprit qui habitait à l'intérieur et qui se manifestait en parole et en oeuvre c'est exactement ce que nous enseignons depuis le début quand l'épouse redeviendra une épouse parole elle produira les oeuvres mêmes que Jésus produisait la parole est Dieu l'esprit est Dieu ils sont un l'un ne peut pas agir sans l'autre si quelqu'un a véritablement l'esprit de Dieu il aura la parole de Dieu il en était ainsi des prophètes il avait l'esprit en eux il en était ainsi de Jésus il avait en lui l'esprit sans mesure et la parole venait à lui Jésus a commencé de faire et d'enseigner il dit ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé donc cette citation est en train de montrer avec évidence quand Jésus parlait ce n'était pas des paroles en l'air c'était le père sous la forme d'esprit qui était en lui qui s'exprimait et les actes de manifestation tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas de lumière il n'y avait pas de lumière et c'est cela que le domaine de la foi il n'a quitté les écriminants que ce qui est visible il n'a quitté les écriminants et tu ne émanassons ça sort de l'invisible il n'a quitté les écriminants Alléluia et de quelle sorte que le père agissait il n'a quitté les écriminants et lui il agissait et nous avons dit que la parole qui sort c'est l'âme qui l'a créé et Jésus a dit que si mes paroles demeurent démoner tout ce dont vous avez besoin Alléluia l'église qui prononçait la bénédiction et la malédiction c'était des hommes pas des hommes des hommes de chers que Dieu avait lavé avait mis à part pour l'église qui avait formé pour activer la malédiction comme la malédiction et dans le Nouveau Testament c'est l'Esprit Saint qui demeure qui est l'église de l'homme qui s'exprime qui est l'église Alléluia et je t'explique l'église de l'autorité il n'y a pas de résultat il n'y a pas de préparation il n'y a pas de préparation le problème de la foi il n'y a pas de réveil une théorie que les gens ne maîtrisent absolument rien qui en est ? il n'y a pas de réveil le monde religieux le monde des chrétiens le monde des tabernacles le monde des réveils il n'y a pas de réveil ça ne peut pas il n'y a pas de réveil il ne maîtrise pas le monde de la spiritualité C'est-à-dire que quand le frère est attaqué, personne ne sait que le frère est attaqué. Quand on dit ça, on dit qu'on ne sait pas que le frère est attaqué. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que nous sommes une armée. Et quand un est attaqué, c'est tout le corps. C'est toute la troupe, c'est toute l'équipe qui est attaqué. Comment savoir que véritablement quelqu'un est attaqué ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'arrivée. Amen. Amen. Le seul réflexe, c'est qu'on parle. On publie sur Facebook. On s'envoie des messages sur WhatsApp. C'est la seule chose que l'on connaît. Il y a quelqu'un qui mène tout ça. Mais le monde spirituel, c'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui mène tout ça. Alléluia. Nous vivons une époque. Vous dites qu'il y a de grandes séductions. Il y a beaucoup de gens qui disent. La majorité des conducteurs tombent avec des femmes. Il n'y a qu'à l'éploie, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui mène tout ça. Vraiment. Il y a quelqu'un qui mène tout ça. Vraiment. 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 C'est-à-dire. Vous pensez que c'est naturel. Vous n'êtes pas à dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que la seule information, quand ça arrive, c'est-à-dire que nous, la réaction, tout le monde nous fait parler. Nous faisons ça. C'est publié. Nous faisons ça. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'il faut passer des moments. Il faut qu'on étudie le livre de Némi. Il y a un livre d'Estrass. Il faut que c'est sérieux. C'est compliqué. Il y a un problème. Il y a un problème. Mon frère, tu aurais beau être menacé. De nos jours. Il y a un problème. Tu n'espéreras pas trouver le secours venant de l'église. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est l'église qui va encore t'enfoncer. On ne sait pas. Parce qu'on n'a pas de yeux pour voir. Il y a deux yeux. et les oreilles naturelles mais les jeux spirituels et les entendements spirituels ça on n'est pas sensible mais Pierre il savait William Branham il savait mais arrivé chez nous on est insensibles on continue il-même à l'avancée des troupes ennemies dans le temps mais il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord Alléluia on m'a dit qu'il y a même des prigateurs qui se retrouvent sur les tribunaux des choses comment vous expliquez ça vous trouvez que ça c'est sérieux vous trouvez que ça c'est sérieux ça vous souligne et ça va si ça a commencé là il n'y a pas d'accord vous avez su que le truc parmi les croyants c'est saisonnier il n'y a pas d'accord Alléluia et vous allez voir on a travaillé un pasteur et ça devait une vague et les gens ne se posent pas des questions c'est vrai l'objectif c'est quoi paix Alléluia voilà pourquoi mon frère il n'y a pas d'accord quel est votre position est-ce que vous vous voyez vous êtes de qui est-ce que vous êtes qui nous a fait Amen Choisissez la vie et Choisissez la mort tenez-vous dans la direction de tes garrasibles Parce que du côté des balles Il n'y a que la désolation Il n'y a que des malédictions Il n'y a qu'un climat de peur Un climat de trouble Est-ce que je vais entendre la menace là ? Est-ce que je vais entendre la menace là ? Vous voyez que depuis un certain temps Il y a des esprits Que j'ai re-jeuné ici par l'enseignement Son même réprimandé Et l'esprit de saumé saumé Les esprits de rapportage Ça se trouve souvent chez les femmes mariées Quelqu'un dit la menace là ? Et l'objectif de ces démons dans l'église C'est de créer une mauvaise naturelle Que j'ai re-jeuné ici par l'enseignement Que j'ai re-jeuné ici par l'église Et l'enseignement Et que si vous croisez l'œuf Qui vient avec ça Je dois l'identifier Il n'est pas à dire la garagie Il n'est pas à dire la garagie Si c'est un frère Wojnamabuz qui viendra te parler Qui a pu sentir le mal de notre frère Et il n'est pas à dire que tu es mort Si tu es à cause de Dieu après tu vas l'arrêter C'est quelqu'un qui tient, il n'est pas à dire que nous Mons frères Wojnamabuz Et vindo la saison de la création, un petit peu je suis là, cherchent les bonnes qui vont uscer, son des jeunes, et puis on te m'a mené, que ce que nous devons comprer, non c'est pas la gare, si m'a fait 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 la gare ! Amen ! Amen ! Ces esprits là, prennent comme ici, dans des gens, il n'y a qu'à la gare ! Et des anges de Dieu, ensuite, emprunter les corps, sur la terre, sur la tête ! Amen ! Ce que vous voyez, tu vois le comportement, il faut avoir un discernement assez élargi ! Il y a mon commandant qui fournit à moi aussi, et il y a mon ami qui dit, Amen ! Donc, quand je suis là, je regarde et je dis, que nous ferons la gare, mais je ne peux pas dire ça ! Jusqu'à ce que ça deviendra réel, tout le monde furent à ça ! Jusqu'à ce que je veux dire, Amen ! Parce qu'il y a des choses, si tu dis au frère, il va même te dire que non, tu nous ensemences de la haine ! Quand tu faisais une personnelle, on peut avec la base, nous on va mettre ton mousseau qui ? Parce qu'il n'a pas de jus ! Tu sais qu'il y a des mesures ? Comme Keyazi, Boutin ou Keyazi ? Oui ! Il ne voyait pas, je vais en donner la main à cela ! Il ne voyait pas, il voyait des chats, il voyait des chevaux, il voyait l'armée des souris, mais lorsque le roi, son prophète, qu'il nous dit qu'il y a un guise, ils nous ont de grands points ! Dieu est là, il regardait, les chats, Alléluia ! Il regardait, il est bien visible ! Alors, le prophète, a fait quelque chose, et du coup ses yeux s'ouvris, et quand le foir a été odé, Alléluia ! Ce n'est pas qu'elle était rélégée sans Dieu ! Il y a eu une nouvelle fois, Il était toujours là, que nos problèmes étaient de la vie ! Oui ! Il ne voyait pas ! N'y a eu une unique dans la peau ! Alors, nous aujourd'hui, nous avons des problèmes dans la peau ! On ne voit pas ! Comme on ne voit pas, on ne se connait pas ! Comme on ne se connait pas, on trouve que c'est normal que toi chrétien, que tu continuees à suivre ton corps, mais parce que tu ne connais pas, Tu ne comprends pas que tu es contraint de perdre la guerre Je ne comprends que tu perds la guerre Comment ne vous ne comprends pas ? J'étais simple Pendant que vous dormez, le monde était neuf Pendant que tu dormes, le monde était neuf Les magiciens, les sorciers Même si vous ne voulez pas croire Tous les séries existent Ils sont dans les églises Ils sont aujourd'hui du haut des chaînes Pour les églises, vous pouvez m'appeler Pour vous écrire tout le message Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas négé ? Mais bien vous l'avez sauvé Alléluia Vous ne l'avez pas négé Mais ils l'avez sauvé Et vous ne voyez pas Mais la vie est remplie Ils sont même plus nombreux Il y a une vie qui est juste Il y a une vie qui est vraie Il y a une vie qui est très difficile Il y a une vie qui est distinguée Il y a une vie qui est un frère Mais il y a une vie qui est un peu le fond Mais il y a une vie Comment il y a des démons, des esprits chargés ? Ils l'ont envoyé dans l'église Vous avez la question pour gêner le discrétisme Pour les ânes de Groce Pour détruire Pour amourner ça Pour pertuver Pour quoi amourner ça ? Les pêlicateurs Mais l'autre Il faut nous voyez Vous n'avez pas Quelqu'un peut dire la bienvenue Quelqu'un peut dire la bienvenue Tu as besoin de fax C'est un petit un simple élevé Il faut que l'esprit du Père 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 Il faut qu'il puisse vivre dans le cœur Quand tu prononces la parole Ce n'est pas toi qui parle C'est l'âme-là Les mots qui craignent la parole Il faut qu'on ne peut pas dire Comment créer la vérité Je vais te parler de comme ça Quand je vous avais dit Nous on vivons là à côté et là on avait échafaudné un plan pour déstabiliser le message qui est ? Amen Boris, il n'avait pas encore commencé son histoire Boris, il n'avait pas encore commencé l'histoire j'avais dit un tel, un tel, un tel un tel, un tel, un tel Amen Donc si aujourd'hui je parle à la télé c'est que c'est Dieu qui m'a investi cette autorité là je suis en guerre à garantie pour affronter les mauvais esprits Je ne crois pas de ma paix de vous galerie. Quelqu'un peut dire de l'eau, il y a. Non, Dieu nous a aimés. Dieu nous a choisis. Dieu nous a ouvert les yeux. Pour aller de plus loin. Tu as fait de nous des instrucats. Il y a des revêt, des changements. Est-ce que quelqu'un n'a pas besoin de vous dans cela? Dieu n'a pas pris des onges du ciel. Il n'a pas pris des onges. Il n'a pas pris des onges. Il n'a pas parlé sous nous autres. Il a mis sa parole à nous. Il n'a pas parlé sous nous. Il a saut des gens souffrent. Il n'a pas saut. Amen. J'étais avec un prégateur. Il disait un autre. J'ai perdu tout mon temps. Il dit que depuis qu'on m'a amené sur le docteur King, la communion avec lui, qui doit être même ma manière de prier. Il a changé. Ma manière de vivre a changé. Ma manière de vivre a changé. Amen. Il dit qu'il n'a pas besoin. Après il dit que je suis parfois avec les bébés. Il n'a pas besoin. Il n'est seulement intelligent. Il n'a pas besoin. Il faut demander combien de diplômes. Il dit qu'il n'a pas besoin. Il bouge. Comme tous ces gens. Alléluia ! Parce que du matin jusqu'au soir, chezacja est bon au bureau avec la parente. mejor j'ai commencé. Oui. J'ai dit non en fait on est en train de combattre vos esprits Ça va perdre à peine Parce que tu ne peux pas faire un mois de communion avec moi et rester dans la main de personne Rien à voir si la vie dit toi mais ça ne va pas être mis en moi Ton esprit va changer Père dans les pieds de soja Parce que je peux te transposer Père dans la naxingue Père dans la télétra Père de guérir Et ici, la guérir Alléluia J'ai dit non Non, ven Vous savez Mais là, ça va Vous connaissez Nathalie Yang, la panafricaniste qui était en Amie. Elle était derrière un candidat. Vous savez, depuis ce candidat-là, on a seulement créé des problèmes de cette dame. Parce qu'en fait, c'est l'intelligence qui était derrière ce candidat. Je dis non. En fait, ces gens ne savent pas. Si je suis donné 50 prédicateurs, ils vont changer. Il dit qu'on ne va plus vous manipuler. Vous serez éveillés. Quand les gens éveillés, on ne les manipule pas. La raison pour laquelle en Afrique, on ne peut pas injecter beaucoup d'argent pour l'instruction. Il dit qu'il n'y a pas d'argent pour l'enfant. Souvent, les gens se rendent très intelligents. Et on ne manipule pas les gens qui ont l'intelligence. Parce qu'ils ont la capacité de discerner le bon et le mauvais. Parce qu'il y a ma copine au fur et à l'air. Mais quelqu'un peut dire la main à cela. La raison pour laquelle si tu es sur le mont Eban, même le petit Thin que tu as pris à l'école, pourquoi tu enlèves ça ? Parce qu'il y a des brigadaires qui n'acceptent pas la confrontation. C'est-à-dire celui-même qui a pris la Bible et qui a pris les proches. Il a donné qu'une chose. Et à la fin, on lui pose la question. Il pose que c'est la rébellion. Ce n'est pas la rébellion. Mais le monde l'a donné en Paraît-Eban a dit que Neville, sa mission, c'est pas convaincre les gens faire quoi que ce soit. C'est de prêcher la parole. Et s'il dit quelque chose, il est convaincu poser la question. Il n'a pas ce truc, à l'aider, ce qu'il a dit. Vous allez se faire écouter, parce qu'il est pasteur. amène à vous dire amène amène on ne peut pas voyez-vous que voilà pourquoi à Gerasim il y a la bénédiction dimanche je reviendrai pour vous montrer quelles sont ces bénédictions il y a même l'ouverture d'esprit qui est l'une des bénédictions promises dans Deutéronome 28 parce que la malédiction serait le tâtonnement en plein jour est-ce que quelqu'un peut dire alléluia quelqu'un peut dire alléluia vous voyez qu'on tient vous donnez à votre tour une source des bénédictions vous commencez à inspirer vous devenez vous devenez le seul de la terre vous devenez la lumière du monde quand tu fais quelque chose ça doit impacter parce que je vous ai placé vous devenez la bénédiction vous allez vous allez vous allez tout 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 que vous en direction de l'arrivée Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Tu as compris ! J'ai été enseigné J'ai le résultat avec tes propres choix J'ai le résultat avec tes propres visions J'ai le résultat Alléluia avec tes propres décisions Tu peux même appeler ce que tu veux Je te dis Alléluia ! Je te dis Alléluia ! Et j'ai compris ce mystère J'ai commencé à appeler ce dont je veux Amen ! Amen ! Amen ! Il n'y a pas de sorciers qui t'embêtent Il n'y a pas de sorciers qui te bloquent Tu as le résultat avec tes propres décisions Quand ton âme est déliée Une âme peut créer la forme Une âme peut créer la religion Une âme peut créer la religion Une âme dit Que tu vis par toi-même Que tu agis par toi-même Que tu agis par toi-même Que tu penses par toi-même Et que tu l'amène à cela Et que tu pries le Dieu qui est en toi Non ! Il dit Ah ! Parce que ça c'est pas la magie Il y a une âme qui n'a pas Non ! La magie Les gens qui sont des écoles initiatiques Ils ont copié ça dans la Bible Ils ont copié ça dans la Bible Et comme l'Eglise a eu peur de ça Et les gens sont allés dans ces loges Et l'heure de la restauration Est arrivée Alléluia ! Si chez les autres on ne dit pas ça C'est un problème de tribu C'est un problème de mental Parce qu'ils sont Fils du même père Fils du même prophète Mais dans le pays On les a séparés Les uns sont pour la bénédiction Les autres sont pour la malédiction Mais Dieu nous dit Choisissez la bénédiction Choisissez la vie Afin que vous puissiez vivre Et cette vie ne passe que Par l'obéissance A la parole de Dieu Voilà pourquoi notre âme Est attachée A cette parole Quelqu'un veut dire Alléluia Parce que ce qui est visible Ne tient les fondements De l'invisible Donc si je construis une maison Ma force C'est l'invisible Et l'invisible C'est une énergie Qui est Christ Voilà pourquoi Qu'importe ce que je veux devenir Et je parle de ces choses Parce que je vois une bénédiction sur vous Faites attention Vous n'avez pas besoin Des gens quand ils se lèvent Avec tous les deuxièmes Ah non 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 Quelqu'un veut dire Alléluia Raison pour laquelle notre cœur Notre énergie Notre fondation C'est la parole de Dieu C'est Christ Parce qu'il y a la foi qui est en nous Qui appelle à l'existence Des choses qui n'existent pas Et pour tout commencer C'est la foi Qui a produit Des choses visibles Et nous avons compris ce matin Tout ce qui est visible N'est que le résultat De l'invisible A partir de ce matin Mon esprit Mon esprit ne va plus compter Avoir le visible Je dois chercher à voir Ce qui est invisible Quand je regarde le frère frère Je ne le regarde pas massif Je vais voir Ce qui est invisible Parce que la vraie communion C'est la communion des âmes Communion avec la chair Ça nous a trompés Ça a créé beaucoup de problèmes Parce que nous n'avons pas pu regarder L'intérieur Mais l'heure est arrivé Mon frère Je vais vivre dans la dimension de la foi Parce que c'est par la foi Que nous comprenons Que l'univers a été créé Par l'invisible Je télésorte Que tout ce qui réexiste Est une émanation De l'invisible Et Dieu Est cette invisible Et pour voir l'invisible Il faut que le jus de l'esprit Faut s'ouvrir Et pour cela Il y a un travail à faire Il y a un travail à faire Il y a un travail à faire Il y a des choses que nous avions combattues Comme des retraites Vous avez pensé que c'était du pentecôtisme Détrempez-vous Vous n'êtes pas du pentecôtisme Les retraites font partie Du travail à faire Ce travail à faire Le travail de l'âme Lorsque tu peux payer l'entreprise Tu confesse tes jours Cela gagnait les dix Parce que vous ne comprenez pas Le ventre de l'invisible, les bénédictions du sol sont déjà là, mais il y a des principautés qui les empêchent de l'économie d'arriver de son roi, alléluia, acclamez le Seigneur, que le Seigneur le répète vous bénisse aussi.